Bonsoir, enfin, vous regarderez peut-être ça dans la journée, donc bonjour aussi. Donc, notre premier chapitre sur les trades et les processus Java. La première partie, qui est très courte, qui se terminera par un exemple sur les processus en Java, ou comment lancer des processus depuis Java, ce qui ne sera pas notre application générale après. Nous utiliserons surtout les trades. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment lancer un processus et quel est le concept de processus légèrement différent des trades. Donc, la première partie va, je rappelle, quelle est la programmation concurrente. Donc, la programmation concurrente, c'est ce qui va nous permettre d'effectuer des traitements distinctement les uns des autres. Donc, en même temps, comme on a dit dans la partie introductive, mercredi dernier, on ne rentrera pas dans le détail de la réalité du parallélisme. Ce qui compte, c'est que du point de vue du programmeur, ces applications sont concurrentes et s'exécutent en parallèle. Un processus ou un traitement sur un ordinateur, en général, il passe beaucoup de temps à faire des entrées-sorties. Donc, l'idée de base dans le parallélisme, elle est venue du fait de dire que du moment que je suis en train d'utiliser mon microprocesseur, à un moment donné, ce programme fait des entrées-sorties. S'il fait des entrées-sorties, il n'a plus besoin du microprocesseur puisque c'est un autre organe de l'ordinateur qui est en train de le faire. Donc, donnons ce temps à un autre processus. C'est ce qui a donné dès le départ, quand je vous dis la réalité du parallélisme, dès le départ, ça a donné la capacité de faire du parallélisme, y compris quand on avait un seul processeur, y compris quand on était monoprocesseur. Et le traitement en parallèle, aussi, dans certains cas, va nous simplifier l'écriture des algorithmes, car on pourra dissocier les activités dans nos algorithmes. Entre autres, par exemple, quand on sera en programmation événementielle ou réactive, chaque événement, on pourrait le traiter en parallèle, en faisant attention, bien sûr, dans le cas où on utilise des données qui sont communes à plusieurs activités parallèles. C'est ce qu'on avait vu dans l'introduction, quand on avait pris le petit cas x égale x plus 1, et qu'en l'exécutant en parallèle, on pouvait avoir des résultats qui ne sont pas corrects. Donc, globalement, un processus ou un programme s'exécute, quand il fait une entrée-sortie, il s'arrête, on donne la main à un autre, etc. Ça, c'est le cas du monoprocesseur. Donc, vous avez lire, écrire, entrée-sortie, exécuter, entrée-sortie. Donc, vous pouvez comprendre comment ce genre de choses fonctionnent facilement. D'autres exemples où on fera du parallélisme, c'est quand on va faire du client-serveur. Vous avez un serveur qui se met en attente des requêtes de clients. Par exemple, un serveur web. Un client arrive, il fait sa requête, Donc, le serveur, il a un traitement à faire. Si ce serveur termine le traitement avant de passer au client suivant, là, il y aurait peut-être un très long temps d'attente, surtout s'il y a beaucoup de clients. Donc, ce qu'on fait d'habitude, on crée un thread, un nouveau processus ou un nouveau thread, et le client se met à traiter avec ce nouveau thread et le serveur principal, lui, se remet en attente des prochains clients. Voilà un autre cas d'utilisation naturelle de la concurrence et du parallélisme. Donc, la programmation concurrente en Java, nous verrons deux parties. Une première qui est sur la capacité de pouvoir exécuter des processus depuis Java. Java, c'est une Java virtual machine. C'est en elle-même un processus. Donc, il y aura la classe Runtime qui nous permet de manipuler des processus et elle nous permettra aussi de lancer des processus. Nous aurons une classe un peu plus générale qui est le process builder qui nous permettra de définir les caractéristiques d'un processus avant de le lancer. Donc, nous verrons cette partie. Cette partie, nous la ferons aujourd'hui pour une seule fois. Ce n'est pas l'objectif principal ni l'utilisation normale dans le cadre des applications Java. Dans le cadre des applications Java, ce que nous ferons, ce seront plutôt des threads à l'intérieur d'un processus Java, d'une machine virtuelle Java. Donc, nous verrons, pour la partie processus, nous verrons les threads, qui est une classe qui permettra la création des fils d'exécution à l'intérieur de la machine virtuelle avec l'interface Runable pour pouvoir créer le traitement qu'on souhaite paralléliser. Nous aurons des classes de services que nous verrons qui vont nous assister à la création d'applications parallèles et de simplifier le travail de base qui est la création des threads. Nous aurons à gérer la cohérence de la mémoire de la mémoire. Donc, nous aurons une mémoire volatile, des classes en Java prévues à être atomiques. Donc, il y a un modèle de mémoire que nous verrons. Nous aurons à gérer tout ce qui est synchronisation. Donc, il y aura les exclusions mutuelles, il y aura les locks, il y aura les sémaphores, et il y en aura plein d'autres qui sont définis surtout dans le package concurrent de Java. Nous verrons tout ça en temps utile. Sur cette partie aujourd'hui, ce sera, on va s'attarder, sur Runtime, Process et Process Builder. Donc, je vous rappelle qu'un processus en Java ou en Windows ou n'importe où, c'est un programme en cours d'exécution. Il a une entrée standard, une sortie standard et un flux d'erreurs. C'est-à-dire, quand on fait Read, on va lire les données d'une entrée standard. Quand on fait Write ou Print, on va aller dans la sortie standard. Et quand il y a une erreur dans l'exécution, ça va aller dans le flux de sortie. Nous verrons ça tout à l'heure. Pourquoi je viens de vous dire ça ? En plus, le Runtime, il y a un ensemble d'informations que vous pouvez obtenir sur les processus, comme par exemple, son utilisation de la mémoire, la capacité de l'arrêter, de le quitter, la capacité de l'arrêter, connaître le nombre de processeurs qu'on possède, etc. Tout ça, Java nous l'a mis dans la classe Runtime et il y aura un ensemble de méthodes qu'on pourra utiliser. Celle qui m'intéresse pour nos exemples, ce sera la méthode Exec qui va nous permettre d'exécuter des processus extérieurs à la machine Java. Et les deux classes Processus et Process Builder qui vont nous permettre de manipuler plus finement un processus. Donc, pour lancer tout simplement un programme externe, on aura juste à faire ça, par exemple. Et ça, c'est très simple. On aura Runtime, Exec, Command, et hop, ça va marcher. En principe, nous verrons les petites anomalies qu'on va détecter tout à l'heure. Je vais commencer par vous expliquer le canevas de l'exemple que nous allons faire ensemble. Voilà la première partie. Donc, on va passer à notre premier exemple. J'en profite, comme c'est notre premier, de vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer tous les exemples qu'on va faire dans ce cours. Donc, on récupère, on commence par récupérer le code depuis GitHub. On ouvre le projet dans NetBeans. Vous compilez le projet. Si je vous les fournis déjà tout près, parfois, je vous fournirai du code où il y a des erreurs, vous devriez les corriger. Mais, dans notre premier cas, vous aurez juste à exécuter et à générer le jar exécutable. et puis, nous allons faire les essais et les tests sur notre premier exemple. Donc, l'exemple. On commence par récupérer tous les programmes de ce cours. Donc, j'ai mis ça dans Git et GitHub. Donc, la première chose que vous aurez à faire, c'est un Git clone. D'où vous cherchez ça ? Je vous ai mis le lien vers ce site qui est concurrence.coferes.net qui est un complément du cours avec quelques explications supplémentaires. Ici, vous allez sur GitHub et vous allez arriver à GitHub. Je vous conseille d'avoir un compte GitHub mais là, vous pouvez démarrer même si vous n'avez pas un compte GitHub parce que c'est un projet public. Donc, ici, quand vous arrivez sur cette page, vous allez récupérer l'adresse du clone. Je vais aussi pour une première fois utiliser HTTP S. Donc, vous avez ce lien qui est là. Vous le copiez. Vous venez dans votre terminal PowerShell ou Command Prompt, celui que vous préférez ou carrément dans la fenêtre Unix. Je vous ai fait une petite vidéo de l'environnement idéal que j'aimerais que vous installiez mais même si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore travailler pour ce premier exemple. Donc, vous faites ce clone, vous faites Enter et tout le code va venir. Je l'ai déjà fait donc il me dit que ça existe déjà. Donc, ensuite, je rentre à l'intérieur de ce dépôt. je les ai déposés ici. Ça, c'est notre premier exemple. Ils sont dans ce répertoire. Application concurrente, ça c'est le projet. Le répertoire à l'intérieur concurrence Java et premier répertoire. Vous auriez vu exactement la même chose ici. Concurrence Java et 001. Vous avez vu, c'est le répertoire. Il est dans GitHub et il est maintenant chez vous en local. Il est ici. Donc, j'exécuterai les programmes depuis ce point parce que à l'intérieur j'ai mis un petit programme en Python, un petit programme en Shell. J'exécuterai ici un programme Python pour l'exemple de lancement d'un processus depuis Java. D'accord ? Tout simplement ce programme Python est tout simple. Il affiche pardon je fais Python voilà et il affiche tout simplement ceci. Tout à l'heure quand j'ai lancé ça comme Windows ne connaît pas .py il m'a ouvert un éditeur de texte. Ici vous lancez le programme par Python et le nom du programme Python et justement il affiche ça ou bien vous pouvez mettre d'autres paramètres d'accord et ici il me met Hello un FP103 avec tous les paramètres que j'ai passés ici. Première chose à voir c'est que dans un processus quand vous le lancez vous donnez un programme et des paramètres à ce programme ces paramètres du programme vous pouvez les récupérer à l'intérieur de votre programme en Java c'est bien ce qu'on va faire. donc vous lancez vous avez récupéré tout depuis GitHub vous ouvrez votre NetBeans moi ici j'ai la version 11.3 avec la Java Virtual Machine l'OpenJDK 13 et vous ouvrez ce projet d'accord ce projet que vous récupérez ou tout simplement vous faites Open Project vous allez là où vous avez téléchargé le GitHub ici 01 répertoire process et à l'intérieur ici si vous êtes en Linux vous utiliserez process exec si vous êtes en Windows vous chargez le projet process exec Windows donc c'est celui que j'ai chargé il est là ici vous allez rentrer dans le source package vous allez trouver plusieurs programmes Java plusieurs classes Java pardon elles sont toutes des programmes d'accord c'est des classes où j'ai mis à l'intérieur une méthode même en fait exec 0 exec 1 exec 1 exec 2 et exec 2 1 sont tous des petits programmes mais au lieu de créer 5 programmes différents que je compilerai chaque fois séparément j'ai mis tout ça dans le même projet Java avec une application app ce sera si vous voulez la fabrique ce sera le conteneur qui en fonction du paramètre va me lancer le bon programme donc là je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure un programme quand vous l'exécutez vous pouvez lui passer des paramètres en Java pour passer des paramètres à votre classe c'est tout simplement ce que vous mettez vous les récupérez ici dans args d'accord et donc pour vous montrer l'utilisation de args au cas où vous n'aviez pas l'habitude je veux générer ce programme vous venez sur process exémin vous faites clean and build voilà ça génère ce programme ici le programme a été généré et on nous dit que pour l'exécuter voilà on peut faire tout ça Java moins jar donc ça a généré un jar exécutable et donc pour lancer le programme il suffit de faire ça vous auriez pu faire les choses ici mais comme j'ai des paramètres derrière à mettre c'est pas pratique de le lancer depuis NetBeans donc je reviens à mon PowerShell et je vais lancer mon programme Java je suis déjà ici donc je vais faire java moins jar le projet est à l'intérieur de répertoire process donc je vais y aller ensuite à l'intérieur de ce projet process j'ai process exec qui aurait été le programme pour Linux et ici pour Windows quand vous générez le projet depuis NetBeans il vous met le jar dans un répertoire qui s'appelle dist donc voilà mon jar ce jar vous pouvez le prendre là où vous voulez vous pouvez le copier le mettre ailleurs et l'exécuter et ici je veux lancer donc ce programme jar en mettant des paramètres ABCD voilà un ensemble de paramètres par exemple donc vous avez vu j'ai lancé ce programme et il m'a affiché ABCDEFGHI d'où ça vient tout ça et il termine par ça donc je vous montre ici mon projet mon application app son main les args qui récupèrent depuis la sortie on les affiche ici j'ai un switch pour choisir le programme que je vais lancer comme j'ai tapé n'importe quoi donc probablement je ne suis pas passé par l'un de ces cas là donc je suis arrivé ici et il me dit vous n'avez pas saisi l'un des programmes que je connais exec0 exec1 exec11 exec2 exec21 voilà donc vous avez vu dans args il y a eu tous ces paramètres qu'on a mis après le jar pour être sûr que vous avez bien vu param1 param2 param3 voilà donc j'ai affiché param1 param2 param3 et aucun programme connu essayons justement de faire exec0 puisqu'il a l'air de vouloir connaître exec0 bah tiens ici j'ai début du programme fin du programme allons voir ce qu'on a fait donc quand on a lancé exec0 on a lancé en fait ce programme process exec0 point main juste je vous remontre quand quand on passe à app les arguments je regarde en fonction du premier si c'est exec0 je lance ce programme main de exec0 en supprimant le premier d'accord donc je passe ensuite tous les arguments à ce programme sans le premier à partir du premier jusqu'à la fin et ça vous le faites tout simplement avec ares.copyrange donc exec0 le voilà dans son main il récupère des paramètres que je n'utilise pas dans cet exemple et j'ai une commande c'est un tableau de 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 il y a commande exe slash c dire chemin chemin c'est c'est deux points backslash users il y a un double backslash parce que pour java il faut faire un escape pour backslash parce que backslash ça a un sens dans le dans le code java c'est pour passer à la ligne donc il faut doubler les backslash la commande que j'ai faite ici c'est en fait celle là c'est commande slash c dire c'est deux points backslash users et ça me donne exactement ça comme résultat ça affiche le dire du répertoire user donc la string qui représente la commande tout simplement runtime get runtime exec commande et voilà le programme qui s'exécute qu'est-ce que ça nous avait donné je reviens ici exec 0 enter en fait il ne se passe pas grand chose il y a début du programme fin du programme je regarde ici j'exécute ici j'ai affiché début du programme fin du programme qu'est-ce qui a pu se passer on peut se dire bah tiens peut-être que mon programme java s'est terminé avant le processus dire donc essayons et là je regarde le programme exec 1 qui est le même que tout à l'heure sauf que j'ai ajouté wait for wait for ça va permettre au programme java d'attendre la fin d'exécution de ce programme donc est-ce que ça améliore les choses essayons exec 1 bah toujours pareil je vois aucun résultat en fait qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas ici ce ce processus comme je vous le disais tout à l'heure il a son entrée standard son sa sortie standard sa sortie standard ce n'est pas la nôtre nous ici quand on regarde c'est la sortie standard de java c'est pas la sortie standard du processus que j'ai créé donc pour pouvoir voir quelque chose il faudrait récupérer ou dire au processus ou aller afficher les résultats de son exécution c'est ce que nous allons faire dans cette partie qui est là donc dans cette partie qui est là et là on en profite en même temps pour montrer l'utilisation de process builder donc ici c'est à peu près la même chose que tout à l'heure donc je récupère la commande qui est celle-ci sauf que là je récupère le programme que je veux exécuter qu'on va me passer en paramètre du main et un chemin qui est pour cette commande qui serait récupéré par le deuxième argument s'il y a deux arguments je modifie le chemin s'il n'y a pas deux arguments je prendrai ce chemin qui est là je crée mon processus un peu comme tout à l'heure quand on a fait exec et là je définis la redirection de l'entrée standard de la sortie standard et du flux d'erreur de mon processus donc ici je suis en train c'est-à-dire hérite de mes entrées standard de ma sortie standard et de mon flux d'erreur donc maintenant le processus windows qui est command.exe aura ma sortie standard la même que moi-même donc en principe on devrait voir quelque chose et la différence avec l'exec c'est qu'ici vous prenez un process builder vous le lancez en faisant pb start donc pb c'est un process builder le processus c'est le start d'un process builder et ici je l'attends est-ce que ceci va me donner quelque chose voyons voir donc ici j'exécute un un je veux faire dire de mon répertoire courant et effectivement j'ai bien exécuté cette commande d'accord ça c'est le print ln que j'ai mis dans en première ligne de mon programme et j'ai bien exécuté le dire et j'ai pu voir le résultat cette fois-ci parce qu'on a redirigé ou on a dit au processus que la sortie standard c'est celle du processus Java vous avez vu on a obtenu le résultat donc on a vu jusqu'à maintenant l'exec pour lancer un processus process builder pour créer le processus et pouvoir paramétrer certains attributs de ce processus et on a vu wait for pour wait for start et wait for pour attendre la fin d'un processus on va aller dans une étape supplémentaire cette fois-ci je vais faire la redirection c'est-à-dire je vais lancer deux processus le premier va écrire chez l'autre et l'autre va écrire chez nous donc on va voir comment on fait tout ça le prochain exemple utilise les tubes les tubes sont un moyen que les systèmes utilisent pour permettre la transmission de données entre un processus pair et un processus fils le processus pair étant celui qui crée le processus fils donc dans notre exemple java par exemple on crée le processus fils par runtime exec ensuite on va récupérer les différents les différentes entrées sorties de ce processus donc il y a un premier tube qui va aller depuis le processus pair pour aller vers le processus fils un autre tube qui va aller depuis le processus fils vers le processus pair et le flux d'erreur qui va aussi du processus fils vers le processus pair cela en java et pour le processus c'est la méthode getOutputStream getInputStream et getErrorStream moi dans mon exemple qu'on va voir tout de suite j'ai appelé une méthode qui récupère ce tube getInput c'est pour vous montrer que le getInput c'est dans ma logique dans la logique de l'exemple c'est récupérer le input du fils donc le input du fils c'est un output chez le père le output du fils c'est un input chez le père et l'erreur c'est un output chez le fils et un input chez le père donc voilà le montage et là je vais vous montrer comment je vais écrire ici pour envoyer des données là comment le processus fils sans que je le touche il est ce qu'il était il va me renvoyer de l'information et s'il y a des erreurs aussi il va m'envoyer de l'information voilà donc on va à l'exemple maintenant on revient au code donc l'exemple process exec 2 c'est on va utiliser les tubes donc process exec 2 mes trois méthodes que je vous ai dit tout à l'heure get output c'est le output du processus fils qui est un input chez nous le get input c'est le input du processus fils qui est un output chez nous donc j'ai fait ces trois petites méthodes qu'on utilisera à l'intérieur du code donc voilà la commande toujours dire etc je crée le processus et là je récupère mes trois tubes le tube output le tube erreur et le tube input donc le tube input du processus c'est un output chez moi donc je lui envoie des données tout simplement je fais printf ce texte il va aller chez le fils je fais flush pour être sûr que les données vont partir ensuite ici je veux lire les données depuis le processus fils donc je fais une boucle qui va lire ligne après ligne donc ici je lis le output de mon processus fils je répète le output de mon processus fils c'est un input chez moi donc le output je le lis readline et je l'affiche à la sortie standard donc cette fois-ci quand on va voir quelque chose à l'écran ce sera le processus java qui l'a affiché avec println pareil s'il y avait des erreurs je les affiche aussi et on attend la fin du processus on peut maintenant aller voir le résultat de cette exécution donc le programme s'appelle exec2 est-ce que ça marche et oui donc on a pu voir exec2 et il a exécuté le programme commandexe dire et cette fois-ci l'affichage ici c'est java qui l'a fait c'est pas le processus lui-même allons maintenant au dernier exemple où je vais lancer un processus python donc là les trois méthodes de tout à l'heure ça ça ne change rien juste ce que je vais changer c'est que je vais lancer des programmes python donc j'ai écrit un petit programme qui permet de lancer des processus python sur ma machine donc cette fois-ci je vais récupérer les paramètres dans args qui seront en fait les paramètres du programme python donc je génère la commande la commande 0 c'est python et tous les autres paramètres ils vont provenir depuis le terminal donc je régénère cette ligne de commande avec tous les paramètres que je mets derrière python ensuite j'affiche ici pour voir exactement ce qu'on va faire et comme tout à l'heure j'ai récupéré les entrées et les sorties standards du tube j'envoie des données vers mon fils je récupère les données depuis mon fils et des erreurs au cas où et voilà notre programme qui va nous permettre de lancer des programmes python je reviens ici donc mon programme python il est ici à chaque fois je fais la même erreur pour le lancer il faut faire python d'accord voilà ce que ça fait si je mets d'autres paramètres ça fait exactement ça cette fois-ci je vais le lancer grâce à java de 1 je lui donne le premier paramètre c'est lopi et par exemple je tape des choses comme ça et voilà donc j'ai lancé la commande depuis java python lopi etc ce que le programme python a affiché ceci et mon programme se termine supposons maintenant que par exemple je vais essayer de faire une erreur ou quelque chose comme ça je ne lui passe pas de programme donc ici python exe python exe cannot open file ça c'est l'erreur c'est une erreur et là aussi si vous regardez le programme ce qui a affiché l'erreur c'est plutôt ce while qui est là qui est le error gridline et maintenant il n'y a plus de secret en principe ou presque plus de secret entre la création de processus en java pour lancer des programmes extérieurs à java et l'exemple python pourrait vous servir pour lancer certains programmes python depuis java et parfois ça se fait parce que dans le python il y a des choses pour dessiner pour afficher des données d'une manière facile à la matlab et au lieu de faire des choses compliquées en java on peut directement lancer l'apparition d'un graphique d'une fonction mathématique directement depuis python bon tout ça c'était pas l'objectif de lancer python lui-même mais c'était de pouvoir vous montrer comment on lance des processus et comment on communique entre les deux dans ce cours je ne reviendrai plus sur les processus en tant que processus nous ferons par la suite et dès mercredi les threads en java ce cours je vous l'ai donné en asynchrone c'est à dire je l'ai enregistré et transmis je n'y reviendrai pas à mon webconf si vous avez des questions mercredi avant de démarrer la webconf posez-moi les questions mais je n'y reviendrai plus donc mercredi je vais faire la partie thread directement voilà et à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne merci merci Sous-titrage FR ?